... Bienvenue sur Ma TV en Beaujolais, nous sommes en direct du Théâtre Municipal de Villefranche où se déroulait la 23ème édition de Terre de Seine, Théâtre Amateur. Nous avons ici à nos côtés Jacques Bruyas, le président du jury. Comment s'est passé ce 23ème festival Théâtre Amateur, Jacques ? C'était une assez bonne cuvée avec 7 troupes, une qui est venue un petit peu au déboté et remplacer une troupe qui a déclaré forfait au dernier moment. 7 troupes très diverses dans leur choix, beaucoup ayant osé du texte contemporain. Malheureusement, quelquefois, le texte contemporain, s'il n'est pas accompagné de mise en scène, ne donne pas grand-chose et ils se sont heurtés à cette difficulté-là. Et puis aussi une troupe de Lyon qui a osé s'aventurer dans une relecture du bourgeois gentilhomme de Molière et qui était quand même un sacré pari d'audace et audacieux, je veux dire, et qui a fait qu'ils ont d'ailleurs décroché le premier prix. Bonjour Jean Piccard. Bonjour. Vous êtes président de la Caville et à ce titre, vous avez remis le premier prix, le prix de la Caville, à Terre de Seine et au premier lauréat de ce festival. Voilà, j'en étais très content, voire même très fier, d'autant plus que je ne fais pas partie du jury et que c'était aussi ce prix-là que j'avais choisi. Donc ça correspondait bien effectivement avec mes goûts. C'était un travail très, très, très bien. Le culot d'avoir monté effectivement le bourgeois, je crois que c'était effectivement quelque chose qui était un engagement et ils sont passés outre des problèmes de comédiens ou de mixité de sexe, etc. Et ça a fait vraiment un résultat qui était tout à fait prenant. Qu'est-ce que vous apporte ce festival comme enseignement ? Écoutez, je suis ravie de voir des gens qui se passionnent. J'ai quelquefois fait des masterclass et je sais combien il est difficile de mobiliser les jeunes et les moins jeunes qui travaillent, qui doivent se rendre disponibles pour leur passion. Par ailleurs, vraiment, c'est rare de rencontrer des troupes de théâtre qui soient à ce niveau, qui ressemblent véritablement à des professionnels. Et quelquefois, on voit des spectacles à Paris qui sont de moins bonne qualité que ce que j'ai vu jusqu'ici. J'ai eu la chance de voir les trois spectacles primés et ça a été véritablement un régal pour moi. On peut dire que Terre de Seine, finalement, déniche des talents qui sont en passe de devenir des professionnels. Oui, même si c'est 100% sûr, puisque la première troupe qui a joué vendredi soir, des brayages avec les désordinaires, sont les élèves des diesels pour Combrès qui ont gagné deux fois Terre de Seine, les diesels. Et aujourd'hui, elles jouent dans les grands théâtres professionnels. Je pourrais vous en citer encore beaucoup d'autres. Il y en a au moins 10 troupes comme ça, que Terre de Seine, ils se sont fait connaître à Terre de Seine et qui sont devenus des professionnels. Et on est très fiers de cela. Terre de Seine, qu'est-ce qu'on peut finalement leur souhaiter ? On peut leur souhaiter d'avoir encore un certain nombre, un grand nombre d'éditions. Anaïd Alpes m'a confié la mission depuis deux ans, trois ans, de chercher un nouveau parrain. Assez prestigieux et je pense que ce sera une très grosse surprise, même pour le Beaujolais. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, même à ma TV en Beaujolais. Donc longue vie au théâtre amateur ? Longue vie au théâtre amateur et au théâtre professionnel qui naît du théâtre amateur. Merci, à bientôt sur ma TV en Beaujolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.